Ce coin de l'étang est un peu le quartier chaud des environs. Ici, on vient faire des rencontres, alors on s'efforce d'attirer l'attention. Les alligators ont plus d'un tour dans leur sac pour rouler des mécaniques. Le cri rauque des mâles émet de basses fréquences sous l'eau, inaudible pour l'homme. En surface, les vibrations font danser l'eau autour de leur dos. Mais l'endroit est surpeuplé. Débordant de testostérone, les mâles ont besoin de se défouler. Quand deux mastodontes décident de se mesurer l'un à l'autre, s'interposer entre eux est loin d'être l'idée la plus judicieuse qui soit. Ce petit mâle l'apprend à ses dépens. Les deux gaillards lui font payer son insolence. Une fois les démonstrations de virilité terminées, chacun retourne courtiser les femelles. Les gros mâles, dont la puissance et le statut ne souffrent d'aucune contestation, ont accès à des lieux très exclusifs. Les canaux annexes des marais desservent des bassins privés où ces mâles dominants peuvent séduire en paix sans avoir à trop s'éloigner de la jante féminine qui occupe l'étant principal. Sous-titrage Société Radio-Canada